salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo alors aujourd'hui une petite info et une présentation d'a7 en fait ça va se confondre avec le temps vous allez vite comprendre pourquoi alors ici je vais vous présenter texte mèche pro qui va vous permettre en fait de d'améliorer les textes mèches 3d vous allez voir qu'il ya quelques fonctions très utiles et qui est et c'est vraiment très simple à prendre en main au bout de quelques clics vous maîtrisez tout à fait le texte mèche pro sans aucun souci alors pourquoi je dis c'est une info parce que normalement c'est prévu de l'incorporer directement dans unity vous pouvez voir d'ailleurs qu'elle n'est pas ici maintenant gratuite cette à 7 elle requiert une 10 5 3 4 minimum et à l'avenir ça devrait être d'après ce que j'ai lu intégré directement dans une version d'une 10 5 6 alors pour le moment je pense que c'est déjà en intégration dans la bêta mais pour le moment ça l'est pas encore dans la version officielle d'un unitif à la dernière en fait disponible qui pour moi est ici celle que je vous présente alors on va essayer le bas out in iti voilà c'est la version donc 5 5 2 f 1 personnel donc je vous encourage à aller télécharger évidemment cette à cette c'est pas compliqué vous savez comment faire et vous allez en uti moi je l'ai déjà importé et donc ici qu'est ce qui va se passer on va simplement avoir au niveau du menu game object 3d object on va avoir les textes mèches pro voir qu'on a ici les 3d texte qu'on avait l'habitude d'utiliser le texte mèche pro va être en fait un peu près la même chose sauf qu'il aura beaucoup plus de possibilités alors on va par exemple ici on va tout de suite aller voir un petit peu très vite fait je voulais je vous laissez découvrir parce que c'est assez simple à prendre en main mais ici on va par exemple t'appeler et le world quand on a l'habitude de le faire et on peut voir qu'on peut déjà jouer avec son collider aussi enfin que son champ on va dire c'est pas un collider qui va nous permettre en fait de d'agrandir et de gérer le champ texte alors évidemment au niveau du font setting vous avez ici la possibilité de changer la police vous avez ici le matériel preset donc voyez drop shadow vous avez en fonction de la police en fait vous allez avoir des choses un peu plus sympathique on peut voir ici qu'on a un contour assez sympa ici dans le hello world on va pouvoir ici jouer avec le color gradient donc on va pouvoir ici par exemple changer ici les couleurs on va faire un un genre de dégradé qui est assez sympathique ici un bleu qui va partir de la droite ici vous avez bottom left évidemment vous l'avez bien compris on va mettre un peu de jaune allez on va faire quelque chose qui va pas forcément être beau et ici on va aller mettre du rose assez clair voilà et on se retrouve donc avec un texte vous pouvez voir comme ça qui n'est pas très clair ici mais assez sympathique voyez en quelques clics c'est assez simple à utiliser vous avez la possibilité ici d'utiliser en fait donc c'est ici pardon le color gradient que je vais décocher vous avez bien vu ce que c'est vous avez aussi l'auto size qui va en fait tout simplement s'adapter ici à sa boîte vous avez la possibilité de changer la police évidemment ça c'est assez classique les space setting vous allez pouvoir ici modifier l'espacement entre les lignes vous allez pouvoir ici l'espacement entre les mots voyez et les lignes et les paragraphes là j'ai pas de ligne donc ça ça ne fonctionnera pas l'alignement très simple à comprendre je veux centrer ici je veux aligner à droite vous avez d'autres possibilités ici qui va être plus je pense justifié dans ce cas là ici avec l'espacement qui va qui va s'adapter en fait au champ texte moi je vais laisser centrer ici et là vous avez la possibilité d'aligner évidemment sur le haut et le bas des choses assez classique alors je vais pas tous vous les montrer mais vous avez pas mal d'autres choses pour voir le warping and over flow ça ça va être en fait le dépassement en fait en comme on le connaissait avec les hui texte et ce qui va nous intéresser surtout c'est les extras et initiales ou alors là vous n'êtes pas obligé mais vous avez aussi la possibilité maintenant de marge et ici vous pouvez voir donc 6,5 je laissais à 0 right bottom tout ça vous avez le sorting layer défaut l'order donc pour l'affichage la superposition la géométrie sorting bon ça je vous avoue que j'ai pas regardé si vous travaillez en 2d l'orthographic mode on peut voir que ça va s'adapter du coup voilà c'est un peu énorme vous pouvez assez activer ou pas le rich texte donc le rich texte pour ceux qui ne savent pas ça permet en fait c'est comme dans les champs 8 textes de par exemple utiliser les balises html par exemple si la balise b pour faire un champ pour transformer mon chambre tout simplement que je vais le supprimer voilà par défaut c'est activé bon ça c'est pas bien nouveau ce qui va être très intéressant c'est ce qu'on va trouver ici plus bas c'est à dire ici au niveau du face et tout ça de la couleur donc on va pouvoir par exemple ici choisir notre texte on va pouvoir le mettre en jaune et ici on va pouvoir jouer avec le softness donc ça va donner plus ou moins un flou donc ça c'est assez nouveau c'est assez sympa donc je vais centrer mon texte on voit un peu mieux ici dans le bas on va le déplacer voilà et comme c'est du 3d je vais reculer un petit peu donc ici comme vous avez pu le voir on peut ici jouer avec la softness donc donner un flou plutôt vraiment quelque chose d'affiné vous allez pouvoir aussi jouer avec la dilatation vous voyez ce que ça donne donc on peut vraiment ajuster ça comme on le veut ce qui va être intéressant ici c'est l'outline aussi donc qui est activé par défaut faites attention il n'est pas forcément et vous pouvez choisir ici une couleur et là si vous jouez avec le le tickness vous pouvez voir que en fait c'est en fait l'encadrement de mon 3d texte ici qui va être en rouge qui va être plus ou moins épais selon ce que je vais choisir donc ça peut être assez sympa ici vous avez l'underlay donc par défaut ce temps noir on va changer on va le mettre en bleu pour qu'on voit bien la différence et là on va pouvoir jouer vous pouvez voir avec une petite on un effet ombré derrière en fait avec divers paramètres qu'on va pouvoir monter ici plutôt dilaté et ici toujours du flou dessus pour l'ajuster en fait ce qu'on a derrière donc voilà un petit peu très vite fait après vous avez le debug setting alors ici je vous avoue j'ai pas regardé mais elle perspective ici donc voilà ce n'est pas l'impression voilà là on peut voir qu'une petite différence bon je n'ai pas tout été voir mais en fait vous voyez que déjà avec ces simples paramètres vous avez des choses quand même assez sympathique pour faire du texte on peut voir que c'est quand même beaucoup plus joli en fait que nos textes ce qu'on a l'habitude le texte mesh 3d ça ça va être normalement intégré à l'avenir à unity mais vous pouvez déjà l'utiliser parce que l'asset est passé en gratuit alors que si vous allez au niveau de l'asset dans les exemples vous avez ici des scènes avec pas mal d'exemples en fait par exemple si je vais prendre alors on va pas enregistrer c'est pas très très grave je vais faire play on va tester quelques scènes donc là on peut voir un exemple ici de texte vous avez pas mal de choses des benchmarks donc là je vais pas vous montrer ça un input file d'un exemple en fait pour vous montrer ici avec des scripts qui sont disponibles j'écris n'importe quoi mais on peut voir ici que l'input file le chang le ce que j'écris là s'affiche dans le champ texte au dessus et ici vous avez encore un petit exemple alors mon écran est pas assez grand je le mettre ici voilà et ici normalement je pense qu'on peut faire descendre le stade normalement je crois que j'ai eu un problème d'affichage mais normalement on devrait avoir si je ne dis pas de bêtises je vais essayer ici dans un canvas comme on peut le voir on a ici une petite barre de défilement mais ce que je voulais vous montrer aussi c'est qu'on a pas mal alors ici qu'est ce que c'est que ça mais pas mal d'exemples qui sont assez intéressants vous pouvez voir qu'ici on peut tout simplement changer la couleur dans le texte alors ici je prends mon texte mèche et on peut voir qu'ici on utilise des balises de couleurs par exemple pour que le mot pro alors ici il est un propre 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 ici est en bleu voyez avec grâce à ces balises de couleurs donc grâce aux rich texte vous pouvez utiliser en fait les balises color ça vous pouviez déjà le faire normalement avant mais ça peut être quelque chose de sympa alors après vous avez des scripts qui sont assez intéressant je vais essayer de vous retrouver voilà ici sur la scène 17 qui s'appelle all computer terminal donc en fait pour simuler un terminal et on peut voir qu'ici le texte soyez s'affiche comme ça en montant ce qui peut être assez sympa donc ça c'est des scripts et qui sont utilisés qu'on va retrouver normalement ici sur notre texte mèche voilà donc on devrait avoir ici texte console simulator et si vous l'éditez vous allez voir on va faire un rechargement mais vous avez accès aux scripts et ce script est donc utilisable suffit de le coller sur votre 3d texte et ça fonctionnera sans aucun souci donc voilà donc c'est une petite info assez rapide mais que je trouvais assez sympa à partager avec vous notamment pour ceux qui ne veulent pas attendre que ce soit implémenté dans la version d'uniti vous pouvez déjà l'utiliser dans la set store c'est gratuit ça s'appelle texte mesh pro et c'est complètement utilisable et ça peut vous rendre pas mal de services donc voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire un petit pouce bleu si c'est le cas un petit like sur la vidéo dont je viens de le dire un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait un petit commentaire et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye